Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce vol commenté, c'est JulesMF94, comment allez-vous ? Moi ça va plutôt bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette mission qui est atterrissage au Caraïbe, donc on doit atterrir à Saint-Martin, donc là on écoute ce que on nous dit, donc là il nous décrivait un peu près l'approche qu'on va faire. Donc c'est parti, donc commençons direct, donc déjà on va enclencher le pilote automatique, donc le speed, le cap et l'altitude. Voilà, ensuite on peut aussi voir les feux, alors on va allumer les feux d'atterrissage, les feux de roulage en sol on n'a pas besoin, le signal des ceintures on le met sur ON, Et puis après on n'a pas besoin, bon les logos et tout sont déjà allumés. Donc là on nous dit de virer au cap 130, donc de 10 degrés par la droite, et de descendre à 3000 pieds, donc on règle le pilote automatique pour qu'il descende à 3000 pieds, et qu'il aille au cap 130, donc c'est parti. Donc là on a juste à attendre. On a juste à attendre. Donc 180 nœuds. Oula, il charge les textures, voilà. Donc voilà, bon voilà on a un peu rien à faire, là on a juste à attendre. On va sortir les volets sur 8 au début comme elle nous le dit. Donc sur 8 degrés. Et peut-être aussi mettre un peu d'aérofrein. Donc euh... Ah oui et quand on met les aérofreins, on met un peu d'aérofrein. Voilà. Voilà. Donc euh... Pour ralentir au 180 nœuds. Donc voilà voilà. Donc là on a juste à attendre. On a un peu penché vers le bas mais bon. Donc comme on peut voir l'aéroport donc qui est là-bas. Donc à mon avis là je vais faire euh... Ouais je vais faire un accéléré. Donc euh... Bon bah à tout de suite donc je vais accélérer là jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. On va virer par la gauche au cap unité 0-0. On va appeler piste en vue. Donc là on doit virer par la gauche au cap unité 0-0. Donc au cap 100. On va virer par la gauche au cap unité 0-0. Donc c'est un peu pour s'aligner à la piste. Donc c'est piste 9. Je crois que son cap est de 96 degrés. Donc euh... Et puis on peut voir sur l'écran là qui... Bah celui-là. Donc là on laisse le pilote automatique. Bah c'est un peu comme une espèce d'ILS mais je sais pas trop ce que c'est en fait. Donc euh... En fait faut que la barre donc celle-là soit parfaitement au milieu. Bah quand elle est parfaitement au milieu c'est qu'on est aligné. Là on est un peu trop sur la gauche selon elle. Donc là c'est comme si là c'était la piste et là c'est nous par rapport à la piste. Donc là on est un peu trop sur la gauche mais bon on a le temps de régler ça. Alors alors... Bon bah voilà là on a juste euh... à attendre. Of course. C'est un peu... World Travel 268 piste en vue. Donc là on a la piste en vue. Autorisez approche visuelle piste 9. Autorisez approche visuelle, Piste 9. Autorisez approche visuelle, World Travel 268. World Travel 268. Contactez l'approche de Juliana sur unité 8, décimale faite. Contactons la tour, merci Tour de Juliana, World Travel 268 Avons visuel sur la piste World Travel 268, contactez l'approche de Juliana Sur unité 2, unité pour unité 2 Piste 9, autorisé atterrissage Pour information à Grumman Goose en finale Atterrissage à Simpson Bay au sud de la piste Autorisé atterrissage et avons reçu l'information trafic World Travel 268 Parfait, nous avons l'autorisation pour l'approche visuelle Réduisez la poussée au nord pour commencer à descendre vers la piste Donc là, on va seulement commencer déjà à régler Donc là, juste pour les repères, on met 130 nœuds en vitesse d'approche Et c'est vraiment important de ne pas prendre plus Parce que sinon, après on serait trop rapide Donc voilà, on met 130 nœuds On va désactiver l'autopilote pour le speed On va mettre un peu les aéroframes Voilà, on va sortir les volets au max Et le train Donc le train ici Donc voilà, ensuite Ah oui, il ne faut pas oublier de désactiver le pilote automatique Donc là c'est parti On commence notre descente vers la piste Donc on essaye de maintenir une vitesse à peu près de 130 nœuds environ Donc voilà, voilà Donc là on est presque aligné Donc c'est parti Bon là on va devoir descendre un peu fort Parce qu'on est un peu haut Mais bon Non même pas, je crois que c'est bon Donc on a le train, les volets qui sont sortis Les aéroprains, donc voilà Donc aussi, j'ai la scène de Saint-Martin Donc de Flight Tampa Alors on écoute la checklist Voilà, donc la checklist Donc c'est bon, on a tout qui est bon Et donc quand j'aurai atterri Enfin je vais faire un accéléré de la fin du vol Où je déchargerai les passagers avec GSX Donc un add-on Mais je peux rester en accéléré Car c'est pas très très important on va dire Donc voilà, voilà Donc voilà Il faut vraiment se dire qu'on doit raser la plage, donc si jamais on veut vraiment arriver au seuil de piste. Donc comme on peut voir sur certaines vidéos sur Youtube, on voit vraiment les avions qui rasent la plage. Allez hop, on pousse un peu sur le manche. On met les gaz à zéro, on prépare, on voilà, donc c'était parfait, donc 69, on va essayer de sortir là, on enlève les reverse, on peut enlever nos aérofreins. Donc le raccourci clavier pour les aérofreins, pour les enclencher, pour les déclencher, enfin les sortir d'un coup et puis les rentrer d'un coup, c'est le slash et les deux points, c'est la touche où il y a le slash et les deux points, donc voilà. Bon, bah je crois que l'atterrissage était pas mal, on va mettre les feux de taxi. Je crois qu'on a usé presque même aucune piste, on a touché directement au seuil de piste. Donc on va rentrer les volets. On a une petite chute de FPS. Je sais pas trop ce qui se passe, je vais peut-être enlever Frax deux secondes. Ouais, non, c'était Frax qui parfois fait... Alors, on va activer les feux de roulage au sol et désactiver les... Alors, les strobes et les feux d'atterrissage, donc voilà. Et on peut aussi démarrer l'APU. Donc, hop, start. Voilà. Maintenant, on va aller directement à la porte. Donc, bon, bah tant pis, on va prendre une grosse porte. Même si normalement, bah c'est pas trop pour cet avion, cet avion, on aurait dû aller ailleurs, mais bon, maintenant, on s'est posé assez... On a freiné assez rapidement et puis on s'est posé en seuil de piste, du coup, bon... On est sorti plus tôt. Voilà, on va se mettre là. Donc, c'est parti. Et puis, les freins de parc, qui sont là. Et voilà. Ensuite, donc si l'APU est démarré, on va pouvoir... Donc, on met l'APU sur l'APU et on va donc pouvoir couper les moteurs. Donc, le 2, le 1, les volets sont rentrés. Donc, voilà. Et on va pouvoir ouvrir nos portes. Bon, voilà. Bon, bref. Et là, c'est que de la finition, on va dire. Donc, voilà. Donc, c'était... Donc, bah, on va arrêter là. La passerelle, ça sert à rien de la mettre. Donc, n'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Et vous a servi. Mais bon, elle n'était pas trop compliquée. C'était juste pour le fun, on va dire. Et donc, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada